Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la création du plan de masse avec cadastro.gouv à travers un import manuel. Dans la partie déclaration de travaux, plan de masse, cliquez sur autre méthode d'importation pour dérouler le menu. Cliquez dans un premier temps sur outils capture d'écran pour ouvrir cette fonctionnalité Windows qui va nous servir quand nous serons sur le site cadastro.gouv. Vous pouvez ensuite rétrécir la fenêtre de l'outil qui s'affiche dans votre barre Windows. Cliquez sur importer depuis cadastro.gouv. Une fenêtre s'ouvre sur le site cadastro.gouv. Vous pouvez renseigner l'adresse de votre client puis cliquez sur rechercher. Il est très fréquent que cadastro.gouv vous demande de revalider des informations. Une fois que cadastro.gouv a trouvé votre adresse, cliquez sur voir. Vous arrivez face au cadastre. Positionnez-vous sur votre parcelle. Une fois que vous l'avez trouvé, il est nécessaire de prendre un segment de référence pour permettre à votre projet d'être à l'échelle. Accédez aux outils cadastro.gouv situés sur votre gauche. Dans outils avancés, cliquez sur mesurer puis sur l'outil règles. Choisissez le côté de votre parcelle qui va servir de référence puis cliquez une première et une seconde fois sur votre segment. N'hésitez pas à zoomer pour plus de précisions. La taille du segment apparaît tout en bas de votre page. Notez-la car vous allez devoir la reporter sur LogiConcept 3D. Ouvrez l'outil capture d'écran, cliquez sur nouveau puis sélectionnez votre parcelle. La capture d'écran que vous venez de faire s'enregistre automatiquement dans le presse-papier. Vous pouvez donc fermer votre onglet capture d'écran, votre page cadastro.gouv est retournée sur LogiConcept 3D. Cliquez sur importer une image puis sur importer une image depuis le presse-papier. Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de redimensionner votre capture. Déplacez les curseurs pour permettre de découper. Une fois que le redimensionnement vous convient, cliquez sur valider. Le plan de masse s'affiche et un segment bleu apparaît. C'est le segment de référence du logiciel que vous devez positionner sur le segment de référence choisi lorsque vous étiez sur cadastro.gouv. Cliquez dessus puis positionnez les boules jaunes sur chaque extrémité du segment de référence sur votre plan de masse. N'hésitez pas à zoomer si nécessaire puis à recadrer. Sur votre gauche, notez la taille du segment de référence que vous avez préalablement noté. Cliquez sur valider la taille du segment de référence. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous permettre de paramétrer le plan de masse. LogiConcept 3D vous note l'échelle par défaut de votre projet. Vous pouvez ensuite choisir le format portrait ou paysage. Vous pouvez également choisir de modifier l'échelle. Une fois que le rendu vous satisfait, vous pouvez cliquer sur valider. Votre bassin apparaît. Vous avez ensuite plusieurs outils à votre disposition. Pour les positionner sur votre plan de masse, il faut faire un glisser-déposer. Ensuite, si vous souhaitez les modifier, vous cliquez sur l'objet et ses propriétés s'affiche sur la gauche. Vous pourrez ensuite les modifier. Tous les outils ont déjà été présentés dans la vidéo « Faire une déclaration de travaux ». A bientôt dans une prochaine vidéo ! A bientôt dans une prochaine vidéo !